Vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est le concept de monnaie. Si vous vous rappelez, le concept de monnaie c'est simplement l'ensemble d'actifs que vont nous aider à faire des transactions économiques. Donc la question suivante qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on va mesurer ce phénomène qu'on appelle la monnaie. Quand on parle de comment est-ce qu'on mesure la monnaie, on doit parler d'un concept qui s'appelle l'offre de monnaie. Donc c'est quoi l'offre de monnaie. Donc l'offre de monnaie, comme je vous dis là, c'est simplement la quantité de monnaie en circulation qu'on a dans une économie. Cette offre de monnaie, on l'appelle aussi la masse monétaire. Donc comment est-ce qu'on va mesurer l'offre de monnaie ou les choses qu'on appelle aussi la masse monétaire. La façon de mesurer ça, c'est un peu comme on l'avait fait dans le chapitre numéro 1. On va écrire des agrégats. Et les agrégats qu'on va utiliser maintenant, comme on va parler de la monnaie, on va les appeler les agrégats monétaires. Donc c'est quoi un agrégat monétaire ? L'agrégat monétaire, c'est simplement un ensemble de monnaies différentes avec un certain niveau de liquidité. Et alors, c'est quoi la liquidité ? La liquidité, c'est simplement les degrés de capacité qu'ont certaines monnaies pour être utilisées et pour faire des transactions. Donc, basiquement, le plus de liquidité à une monnaie, le plus facile, c'est faire des transactions avec ce type de monnaie. Par exemple, les pièces de monnaie ou les billets, que c'est la chose que vous voyez normalement. Ça, c'est la monnaie la plus liquide parce que c'est la monnaie avec laquelle c'est le plus facile de faire des transactions. Simplement, vous allez à la boulangerie avec un euro cinquante. Par exemple, vous allez acheter un croissant. Donc voilà, c'est la monnaie la plus liquide. Donc nous, on va construire des agrégats macroéconomiques qu'on appelle des agrégats monétaires où on va mettre ensemble des monnaies qu'ils vont partager un niveau minimum des liquidités. Donc, le premier agrégat monétaire qu'on va regarder, c'est une chose qu'on appelle M0, on l'appelle aussi base monétaire, on l'appelle aussi M0 ou la base monétaire, on l'appelle aussi la monnaie banque centrale. Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi on l'appelle aussi monnaie banque centrale. Donc, le M0, base monétaire ou monnaie banque centrale, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement les types de monnaies les plus liquides possibles que, basiquement, c'est les pièces de monnaie et les billets et les réserves obligatoires des banques. En fait, par rapport à ce dernier point, les réserves obligatoires des banques, peut-être que vous ne le savez pas, mais normalement, les banques, ils sont tous obligés à une partie de ce dépôt à vous, basiquement de l'argent que vous avez déposé dans la banque, les banques sont obligées à ne pas les utiliser, ne pas les prêter à quelqu'un, sinon qu'ils sont obligés à les garder en liquide dans la banque centrale. C'est lié, basiquement, à un peu des mesures d'assurance au cas où il y a un problème. Donc, voilà. Donc, une partie de ce dépôt à vous, que la banque, normalement, ils s'aimerais bien prêter parce qu'eux, ils font de l'argent avec cet argent que vous mettez dans la banque. Eux, ils sont obligés, en pourcentage de ce dépôt à vous, on va dire, ils sont obligés à les mettre dans la vraie monnaie, en monnaie liquide, dans la banque centrale. Donc, voilà. Donc, M0, aux bases monétaires, aux banques, aux monnaies banques centrales, basiquement, c'est les monnaies les plus liquides, pièces de monnaies, billets, réserves obligatoires. Après, si on relaxe le niveau de liquidité, si on met un niveau de liquidité un peu plus, un peu moins contraignante, disons des monnaies un peu moins liquides, on peut créer ce qu'on appelle M1, M1 ou la monnaie au sens strict. Donc, l'agrégat monétaire M1, aux monnaies au sens strict, basiquement, c'est le M0 et on ajoute le dépôt à vous. Donc, le dépôt à vous, si vous vous rappelez, simplement, c'est le dépôt que les gens, ils sont mis dans la banque, qu'ils sont en disponibilité d'être utilisés. Donc, il n'y a pas un niveau de liquidité tellement grande comme les pièces de monnaies ou les billets ou les réserves obligatoires, mais c'est presque liquide parce que vous avez simplement besoin de que, par exemple, la boulangerie, c'est une machine qui va lire les cartes bleues. Ils sont partout maintenant, donc c'est presque comme un M0. Voilà, mais c'est un niveau de liquidité un peu plus petit que dans le cas de M0. Donc, M1 ou monnaie au sens strict, c'est le M0 plus les dépôt à vous. Après, si vous continuez à relaxer le niveau de liquidité, si vous commencez à ajouter des autres monnaies qui sont un peu moins liquides, vous allez avoir des autres trous comme le M2. Le M2, c'est simplement M1 et pour s'ajouter des autres monnaies qui sont un peu moins liquides, on pourrait même faire le M3. Dans la réalité, quand on parle d'offre de monnaie ou des masses monétaires, normalement, les choses qu'on considère, c'est le M1. Donc, pour nous, dans notre modèle, on va considérer que le M1 ou la monnaie au sens strict, ça va nous représenter la masse monétaire. Donc, c'est quoi la masse monétaire ? La masse monétaire, dans notre analyse, ça va être la base monétaire plus les dépôts à vous. Et en fait, la masse monétaire, le M1, en fait, ça représente bien, très bien, la quantité de monnaie qu'on a en circulation. Donc, dans ces graphiques-là, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on va décrire la quantité de monnaie qu'on voit dans l'économie. Donc, si vous voyez, si vous arrivez jusqu'à M1, là, c'est à l'envers. Normalement, là, c'est les 65%, c'est là. Et là, c'est les 16,2%. Donc, là, vous voyez que si vous continuez jusqu'à le M1, là, vous avez une grosse partie déjà de la monnaie que vous avez en circulation, c'est déjà écrit par le M1. Donc, normalement, dans notre analyse, l'analyse qu'on va faire cette année, on va s'arrêter à M1. Pour nous, M1, ça va être la masse monétaire. Vous allez voir si vous continuez en économie, si vous voulez vraiment considérer ce type de monnaie. Parfois, ils utilisent comme masse monétaire le M2 ou le M3. Mais nous, pour notre analyse, ça va être M1. Donc, M1, je répète, c'est simplement la base monétaire ou M0 ou monnaie banque centrale. Et vous ajoutez à ça les deux points. Ça, ça représente la offre de monnaie ou la masse monétaire, c'est-à-dire la monnaie en circulation. Bon, maintenant, dès que vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est la monnaie et comment est-ce qu'on met sur la monnaie, la masse monétaire, donc là, la question qu'on va se poser, si vous vous rappelez de la méthode scientifique, c'est, on va essayer de comprendre ce qui va déterminer cette masse monétaire, ce qui va déterminer la monnaie qui se trouve en circulation dans notre économie. Donc, pour cela, imaginons qu'on est dans le cas d'une économie où on n'a que de la monnaie mercentise ou bien une monnaie convertible. Si vous vous rappelez, dans le cas de la monnaie mercentise ou dans les monnaies convertibles, les choses qu'on avait là-dedans, c'est que dans ce type de monnaie, les matériels qu'on utilisait pour faire ce type de monnaie, ils avaient déjà une valeur intrinsique, c'est-à-dire, elles avaient une valeur comme bien de production ou comme bien de consommation. Par exemple, quand vous avez des pièces en or ou en argent, là, l'or ou l'argent, il y avait déjà une valeur intrinsique. Dans le cas des camps de concentration des prisonniers avec les nazis, là, la cigarette, c'était une monnaie mercentise. Donc, dans le cas des monnaies mercentise ou des monnaies convertibles, rappelez-vous, la monnaie convertible, c'est presque une monnaie mercentise. Dans ce cas-là, le contrôle de la quantité de monnaie dans l'économie, c'est très simple. Simplement, c'est la quantité qu'on a de ces matériels, disons, la quantité qu'il y a d'heures, la quantité qu'il y a d'argent, la quantité qu'on a des cigarettes, par exemple, dans les camps de concentration. Mais l'histoire, c'est que, je viens de vous dire que la monnaie qu'on a dans l'actualité, c'est la monnaie fiduciaire. Et dans la monnaie fiduciaire, la valeur intrinsique de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la valeur du matériel qu'on a utilisé pour faire ce type de monnaie, en fait, c'est presque nul, c'est très petit par rapport à la vraie valeur de la monnaie. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va contrôler, comment est-ce qu'il va être contrôlé, la quantité de monnaie qu'on a dans l'économie ? En fait, dans ce cas-là, l'élément qui va contrôler la quantité de monnaie qu'on a dans l'économie, c'est l'institution qui va émettre ce type de monnaie. Initialement, l'institution qui va émettre ce type de monnaie, c'est l'État. Mais le problème, c'est que, si vous vous rappelez, avec la monnaie fiduciaire, un élément très important, c'est que, dans cette monnaie-là, l'institution qui va émettre ce type de monnaie, elle a pris un compromis explicite de que cet institut va faire le maximum possible pour garantir le pouvoir d'achat de ce type de monnaie. Et si vous vous rappelez, l'inflation, c'est un élément qui va éroder le pouvoir d'achat de cette monnaie-là. Donc, l'institution qui va émettre ce type de monnaie, elle a promis explicitement de faire le maximum possible pour éviter qu'on a beaucoup d'inflation. Donc, l'État, normalement, pour garantir cette espèce de confiance de que l'institution qui va émettre ce type de monnaie, elle va faire le maximum possible pour éviter qu'elle va s'éroder le pouvoir d'achat de la monnaie fiduciaire. Basiquement, la façon de garantir cette assurance, c'est basiquement, c'est qu'on va déléguer ce rôle d'émission de la monnaie à la banque centrale. Donc, vous allez voir bientôt dans un exemple, comme dans les cas où la banque centrale, ce n'est pas indépendante. Dans ce cas-là, vous allez voir que dans ce cas-là, le problème, c'est que les gens, ils s'arrêtent d'utiliser la monnaie fiduciaire. Parce que rappelez-vous que la monnaie fiduciaire, c'est basé dans le fait que l'institution d'émission va garantir qu'ils vont faire le maximum pour éviter que cette monnaie-là va perdre son pouvoir d'achat. Donc, c'est très important que l'État, il va déléguer cette fonction d'émission de la monnaie en banque centrale indépendante. Ça va être cette banque centrale indépendante qui va contrôler la quantité de monnaie qu'on a dans l'économie, la masse monétaire. Donc, pour comprendre comment est-ce que la banque centrale va contrôler la masse monétaire, je vais utiliser un exemple, mais avant d'utiliser cet exemple-là, il faut avoir en tête trois petites caractéristiques qu'on a dans la banque centrale. Donc, il y a trois caractéristiques liées à cette idée-là du contrôle de la base monétaire, liées à la banque centrale, qui sont ces trois points-là. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque centrale, elle a le monopole de produire la base monétaire. Donc, rappelez-vous, la base monétaire, ou le M0, sont les pièces de billets et les réserves obligatoires. Donc, vous voyez, là, tout celui-là, c'est contrôlé. La banque centrale a le monopole de produire tout ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête quand on parle du contrôle de la masse monétaire. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque centrale, basiquement, c'est la banque des banques. En fait, tous les banques commerciales dans une économie, ils sont obligés à avoir un compte dans la banque centrale. Et en fait, tous les banques, entre eux, ils se prêtent de l'argent. Et normalement, les choses qui passent, c'est que les banques utilisent la banque centrale comme intermédiaire pour faire tout ce type d'opérations. Donc, basiquement, la banque centrale, c'est la banque des banques. Et la troisième caractéristique qu'il faut avoir en tête, c'est que la banque centrale, c'est aussi le cassier de l'État. Donc, basiquement, l'institution qui va garder l'argent qu'a l'État, c'est la banque centrale. Donc, si on a ça en tête, je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment est-ce que la banque centrale va arriver à contrôler l'offre de monnaie ou la masse monétaire. C'est la même chose. Offre de monnaie ou masse monétaire, c'est exactement la même chose.